Alors moi, c'est Rivaul alias Frédéric Goyon, plutôt l'inverse, et je suis rédacteur en chef de jeuxvideo.com depuis l'au mois de mars 2015. Alors mon pseudo, c'est Trunks, je travaille dans le jeu vidéo depuis très longtemps, j'ai été d'abord dans la presse généraliste sur le site Gamekult, et je suis depuis trois ans dans les mondes des web-télés, je m'occupe de la web-télé de jeuxvideo.com. Ces deux heures de conduite étaient éprouvantes, car mine de rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais comme on discute et qu'on est un peu interviewé pendant tout le trajet, il faut rester concentré pour ne pas sortir de la route, et en plus, petite pression, car on sait que si on arrive au bout, à l'objectif sans se crasher, on va avoir un petit bonus sur la donation, puisque l'association donne 250 euros en plus. Donc très bien, pas de crash, c'était la mission principale. Je suis un peu dégoûté parce que je n'ai pas eu de moustique, alors que l'année dernière, ça a été le moment fort, j'ai eu une moustique, et j'espérais l'avoir à nouveau, mais là j'ai eu la nuit, donc tu vois, c'est un peu mon succès de l'année. J'ai toujours trouvé ça très bien, donc j'y suis allé l'année dernière. Cette année, je suis très content d'être venu pour cette édition. J'ai répondu oui tout de suite, parce que moi je trouvais ça vraiment, enfin l'initiative est absolument géniale. C'est marrant parce que moi-même je trouve ça un peu épuisant, tu vois, de conduire un truc pendant deux heures, ça fait 60 heures qu'ils sont dessus, je suis assez admiratif. C'est vrai que je suis vraiment super content, parce qu'on a récolté 5000 euros en deux heures, c'est vraiment un très très gros score. Je pense que ce qui a aidé, c'est évidemment le cadeau, parce que je suis venu avec un gros cadeau dans les mains, j'avais une Xbox One X. Forcément, ça intéresse les gens, et comme il y a la possibilité de gagner en faisant des dons pour des petites sommes, il y a beaucoup de gens qui ont voulu participer. Et on a joué aussi sur la mécanique, sur la mécanique de provoque, de troll, parce qu'en fait on a autorisé les gens à foutre un petit peu le boxon sur le chat de la GVTV, qui est la web télé que je gère, pendant 15 jours, si on atteignait un certain palier de dons. Donc je pense qu'il y a des gens qui m'aiment bien, ou qui ne m'aiment pas, qui veulent me taquiner, qui ont fait des dons exprès pour pouvoir me chambrer ensuite pendant 15 jours. Honnêtement, si c'est pour avancer ce genre de cause-là, je refais le deal tous les jours. Alors, personnellement, je ne connaissais pas forcément très bien la sauce Les Petits Princes. Moi, je suis vraiment impressionné par le tâche qu'ils font, et par l'initiative aussi, car c'est une initiative originale. Comme je l'ai dit dans le stream, bien sûr, être malade, quand on est enfant malade, il y a les soins, mais il n'y a vraiment pas que ça. Et là, en fait, on apporte autre chose pour aider les enfants. Dès qu'on te raconte des histoires et qu'on te fait un peu rêver, tu te projettes au-delà de la maladie et tu penses à ce qui va se passer dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça, je pense que c'est hyper important pour le bien-être de l'enfant et surtout les dégâts guérés. J'ai commencé à regarder le stream vendredi et j'ai vu les photos de la petite qui a rencontré Tal et tu les vois sourire, tu les vois heureux, et tu te dis que c'est en faisant ça, c'est-à-dire que dalle. On peut les aider à aller mieux, à oublier un peu la maladie, à penser à autre chose. Et ça soulage aussi les familles qui voient le gamin épanoui. C'est... ça n'a pas de prix, quoi. Je crois que faire plaisir à un gamin, je crois que c'est le truc le plus beau que tu puisses faire. Merci. 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 Sous-titrage FR ?